Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons pour un diocèse qui est situé à l'autre bout du monde, par rapport à la métropole française. Il s'agit de l'archidiocèse de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Le siège épiscopal de ce diocèse a été créé en 1966 par le pape Paul VI. Il comprend l'île de Grande Terre, la plus connue au relief montagneux, mais il y a aussi d'autres îles que l'on n'oublie pas, l'île des Pins, les îles Bellepe et Loyauté, et bien d'autres. La Nouvelle-Calédonie regroupe une population qui est assez diverse, c'est une particularité, 39% des insulaires sont canaques, ce sont les premiers habitants, suivent 27% d'Européens, qui se sont installés au XIXe et au XXe siècle. Le reste de la population se divise en plusieurs communautés très diverses, notamment des Polynésiens ou encore des Asiatiques. Il y a près de 270 000 Calédoniens qui sont concentrés surtout dans le sud, dans le Grand Nouméa, 32 paroisses, mailles, le diocèse, qui possèdent également 70 établissements d'enseignement catholique. On compte aujourd'hui 24 prêtres en activité, 23 diacres permanents et 2 séminaristes sur l'île. Pour parler de l'actualité de ce diocèse, nous accueillons son évêque, son archevêque, même Mgr Michel-Marie Calvet. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la vie des diocèses. Vous êtes archevêque de Nouméa depuis 1981, vous êtes né en 1944 à Autun, c'est donc Saône-et-Loire. Vous avez été ordonné prêtre en 1973 et puis vous avez été ordonné évêque, évêque auxiliaire, tout d'abord pour Nouméa et puis ensuite archevêque. Vous êtes membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et vous êtes aussi membre d'une congrégation religieuse, cette fois-ci c'est la Société de Marie. Vous êtes à la base ce qu'on appelle plus couramment un père mariste. Ce parcours dans cette congrégation missionnaire, comment ça marque votre spiritualité encore aujourd'hui ? Le fait que je sois venu en Nouvelle-Calédonie était dû vraiment au fait que j'étais de la Congrégation des Pères Maristes. Initialement, j'étais formé pour l'enseignement et l'enseignement des sciences et de la catéchèse. C'est parce que j'étais en mesure d'enseigner des mathématiques que j'ai été invité par des confrères à venir en Nouvelle-Calédonie au titre du service national. J'aurais dû à cette époque-là d'ailleurs partir plutôt pour Dakar en Afrique, mais ça s'est passé de cette manière-là. Et puis lorsque j'ai été ordonné prêtre à la fin de mes études en faculté de théologie à Lyon, eh bien l'archevêque de Nouméa a demandé à mon provincial de Lyon de l'époque que je sois envoyé de nouveau en Nouvelle-Calédonie pour continuer le travail commencé en matière d'enseignement, de fondation du premier lycée d'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie, le collège Blesse-Pascal à l'époque, lycée Blesse-Pascal maintenant. Et il m'avait prêté pour cinq ans au terme d'une convention qu'il avait signée non renouvelable. Et j'y suis toujours. Toujours. Et on n'oublie pas l'importance de la société des pères maristes pour l'Océanie. Alors pour l'Océanie, eh bien c'est le début de l'évangélisation a été fait par les pères maristes pour cette partie du Pacifique. Donc c'est le cas de tous les archipels du Pacifique occidental, c'est-à-dire de Fidji, Tonga, Samoa, la Calédonie, l'actuel Vanuatu, anciennement Nouvelle-Zébride, et puis un peu aussi de la Nouvelle-Zélande et partiellement de l'Australie. Ce qui m'avait permis de dire une fois au supérieur général des pères maristes, si la société de Marie n'avait pas existé en Europe, ça n'aurait pas beaucoup changé le visage du christianisme européen. Par contre, en Océanie, c'est bien différent. C'est bien différent. Alors Monseigneur, le 4 novembre, vous fêtez vos 40 ans d'épiscopat. C'est en fait la majorité de votre vie que vous avez passé en temps qu'évêque. Cela vous fait quoi quand vous regardez ce parcours aujourd'hui ? J'en suis encore surpris moi-même, puisque j'avais un parcours, comme je le disais, qui ne me conduisait pas du tout dans cette direction, et surtout pour avoir cette responsabilité épiscopale à la tête d'un diocèse. Et donc j'ai appris au fur et à mesure, et j'apprends toujours. Alors Monseigneur, si on parle un peu plus maintenant de votre diocèse, on pourrait remarquer qu'il y a quasiment autant de diacres que de prêtres. Comment vous pouvez l'expliquer ? La mise en place du diaconat permanent en Nouvelle-Calédonie s'est faite assez lentement, mais avec l'exemple de ce qui s'était passé dans le diocèse de Papéité, Tahiti. Et Monseigneur Michel Coppenrath, qui était un peu, disons, comme un frère aîné pour moi, dans le Pacifique, avait tracé le chemin. Et l'expérience qu'il a eue a été extrêmement utile pour la Nouvelle-Calédonie, et nous a beaucoup inspirés. Si bien qu'on a pu mettre en place des diacres permanents dès que l'occasion s'est présentée. Et cela a été bien sûr toujours un petit peu difficile à ajuster, d'un côté, du côté des prêtres, du côté des catéchistes, catéchistes de tribus. Mais finalement, cela maintenant est assez bien ajusté et permet à chacun de donner tout ce qu'il peut pour l'évangélisation aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Et on reviendra d'ailleurs juste après sur cette question des catéchistes. Alors, un autre point que j'aimerais aborder, c'est celui de la question du référendum. On se rappelle, en 2018, il y a eu des débats vifs autour de cette question. Le nom l'a emporté. Aujourd'hui, dans l'Église locale, comment ça se passe ? Alors, on suit comme tout le monde les actualités. On a appris récemment que les différents partis qui avaient fait le voyage pour Paris se sont mis d'accord pour une date de référendum, le deuxième référendum, qui aura lieu en 2020, début septembre. Et après, il peut y avoir encore un troisième référendum si les partis en présence ne se mettent pas d'accord sur une autre solution. Et ce que nous voyons, c'est que, bien sûr, il n'y a qu'un nombre, disons, relativement réduit de personnes qui ont accès à ce vote pour le référendum, puisque le corps électoral ayant accès au référendum fait 41 000, autant que je me souvienne, électeurs de moins que le corps électoral complet en droit français ou en droit international qui est de l'ordre de 210 000 électeurs. Donc, à la fin de cette période transitoire, eh bien, on aura un corps électoral de nouveau qui sera de 210 000 et quelques électeurs avec des à-coups qui peuvent être imaginés dans l'intervalle. Des risques de tension. Des risques de tension, bien sûr. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à un autre sujet. Il s'agit du parcours de formation EFATA. Je vous propose, en effet, le témoignage d'un diacre permanent du diocèse de Nouméa. Il s'appelle Martin Fakatika. Il s'occupe du parcours théologique pour adultes. EFATA, c'est une formation de trois années sur les Écritures saintes, les sacrements, les grandes vérités de foi. On l'écoute. Ce que je retiens beaucoup dans toutes les personnes qui sont participées à cette formation, ce sont la plupart du temps des personnes engagées dans l'Église, déjà, des catéchettes, des catéchistes, et aussi des personnes dans l'animation, des visiteurs de malades, de prisons, qui donnent la communion. Tous ces ministres, ces catéchistes-là, ont suivi ce parcours de formation. Et ce que j'en retiens, c'est que pour eux, c'est comme une lumière, un approfondissement de leur foi, une nouvelle pentecôte pour l'Église de la Calédonie. L'Esprit Saint travaille. Alors, Monseigneur, on entend des termes un peu qui nous questionnent un peu. Il est question de catéchettes et de catéchistes. En métropole, cela ne recouvre pas forcément la même réalité qu'en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Alors, c'est vrai, c'est important. Les catéchettes, pour nous, ce sont les personnes qui font de la catéchèse. Il y a un nombre très important de mères de famille qui font de la catéchèse, mais également des hommes, et qui participent donc à l'enseignement des enfants. Et c'est dans le cadre des paroisses ou dans le cadre des écoles que cela se passe. Et nous avons un autre terme, le terme de catéchisme, que nous utilisons pour désigner celui qui est le responsable spirituel d'une communauté, d'une communauté stable. Et dans l'histoire du diocèse de la Nouvelle-Calédonie, depuis le début, les différentes églises ou chapelles qui étaient desservies ne l'étaient quelquefois desservies qu'une fois tous les mois, une fois tous les trimestres, ou un peu moins même encore. Et pourtant, quand il y a un catéchiste qui est en place, il assure la continuité de la vie de ce groupe. Et cela correspond, dans le monde mélanésien, aussi aux responsabilités qui sont assurées. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est responsable de la pêche. Eh bien, le catéchiste, il est responsable du spirituel et il est en mesure, il a été formé pour cela, en principe, et il est en mesure de faire les baptêmes si c'est nécessaire, de préparer les gens au sacrement, de préparer la continuité. Quand il n'y a pas de prêtre qui peut venir le week-end, c'est lui qui réunit la communauté et qui assure une prière de sanctifier le jour du Seigneur. Alors, Monseigneur, on peut aussi également parler de la fête de la foi. C'est un grand événement qui s'est déroulé dernièrement avec 160 catéchettes du pays qui se sont retrouvées au centre de Grand-Île. On voit les images. Il y a eu des temps de partage, de prière. Et d'ailleurs, le thème, cette année, c'était la prière intérieure. Pourquoi, à côté de cette formation, il faut comme ça des grands temps forts qui rassemblent tous les catéchettes, les catéchistes ? Alors, l'idée de départ, ça avait été on demande beaucoup de choses aux catéchettes, on leur demande des services. Et finalement, on s'est aperçu qu'on s'occupait peu des catéchettes, eux-mêmes ou elles-mêmes, parce qu'il y avait un nombre important de femmes. Et ce qui a été décidé, c'est tous ensemble de faire la fête de la foi avec les catéchettes. Autrement dit, une fête qui était d'abord orientée pour s'occuper des catéchettes, pour les encourager, pour célébrer la joie de transmettre un message. Et cela a été organisé par un groupe qu'on appelle le Comité Notre-Dame qui organise tous les grands événements festifs, surtout quand il y a un effectif important. Parce qu'ils sont en mesure de réunir toutes sortes d'infrastructures qui permettent d'accueillir une foule. Alors, on voit effectivement qu'il y a une forte un peu coloration féminine. Ça parle vraiment du rôle de la femme dans l'église. Ça fait éco aussi aux dernières questions qui ont été abordées lors du Synode sur l'Amazonie. Donc, elles ont vraiment une place qui est majeure, on sent, dans cette église de Nouvelle-Calédonie. Alors, dans toute l'histoire de la mission de la Nouvelle-Calédonie, les femmes ont eu un très grand rôle. Et on peut dire que la Calédonie est, par exemple, le lieu où il y a eu la première fondation d'une congrégation diocésaine dans le Pacifique. C'était 1875, la congrégation des petites filles de Marie qui existent toujours et qui sont à l'œuvre dans les deux diocèses de Nouméa et le diocèse voisin de Port-Villa, Vanuatu. Merci, Monseigneur. On ne pourra pas parler maintenant d'un autre sujet que j'aimerais aborder. Ce sont les sessions de formation Cana. Donc, cette fois-ci, ça concerne les couples. Donc, ça existe en Nouvelle-Calédonie depuis assez longtemps, en fait, depuis les années 90. Ça a été arrêté et puis ça a été relancé en 2017. Il y a des beaux témoignages. On peut lire, par exemple, le témoignage d'un couple qui dit avoir reçu de belles surprises et de nombreux fruits, la joie, le pardon, la paix, la confiance, le baptême dans l'Esprit-Saint. Quelle est votre vision à vous de la pastorale des familles en Nouvelle-Calédonie ? Alors, c'est quelquefois un peu les mêmes personnes qui sont à l'initiative, à l'animation des rencontres Cana et de la pastorale familiale diocésaine. Et donc, c'est dans le cadre, en fait, de cette pastorale que se développent un certain nombre d'actions. Et les actions Cana, les sessions Cana, ont été particulièrement appréciées et bien adaptées à la situation que nous rencontrions en Nouvelle-Calédonie parce qu'il était possible de les faire dans un milieu mélanésien avec une participation de gens qui étaient originaires de Nouméa, c'est-à-dire plutôt des Européens ou d'autres ethnies, et que cela se passait très bien. Et dans la situation de la Nouvelle-Calédonie, à chaque fois qu'on a la mesure, la possibilité de faire un événement, une célébration où on fait rejoindre les gens, où les ethnies peuvent se rencontrer, bien sûr, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'équilibre du pays. C'est un vrai enjeu, ça, pour l'Église, cette mixité, cette rencontre, qui est facteur de paix. Ça parle aussi un peu, donc, même beaucoup d'esprit saint. Ça évoque un peu la place aussi des groupes charismatiques aujourd'hui. Le renouveau charismatique, il a été important. Sur l'île, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, les groupes charismatiques existent avec leur particularité, avec leur vocabulaire, et il y a absolument toutes les nuances qu'on peut imaginer, mais qui sont en fait très présentes dans l'ensemble du Pacifique. C'est vrai en Polynésie, c'est vrai dans les diocèses voisins de Port-Villa et de Wallis et Futuna. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qui va de soi. De toute façon, la vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit dans l'Église. Et aujourd'hui, ces groupes se portent toujours ? Alors, ces groupes, eh bien, peuvent augmenter, peuvent se distinguer, quelquefois se découper, mais ce qui importe, c'est que tous ces groupes sont à l'intérieur de l'Église diocésaine et ont une conviction que l'unité doit être une des lignes directrices du dispositif. Donc, c'est important que le diocèse fasse le lien vraiment entre tous ces groupes et qu'il coordonne ? Eh bien, oui. Et donc, c'est une rencontre qui se fait là aussi de cette manière. Pour ce qui est de l'enseignement catholique, on a la même chose, c'est une rencontre des ethnies, une variété et qui est une richesse pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, Monseigneur, un autre point aussi, c'est celui du pèlerinage de Téné qui a eu lieu encore une fois cette année. C'était le 32e, donc cette année. Encore plusieurs centaines de chrétiens de tout le pays se sont réunis, plutôt des jeunes, cette fois-ci. Cette manifestation a été créée en 1988, après une forte période de tension, en vue de rétablir la paix et le vivre ensemble. Le thème de cette année, c'était « Rendons grâce à Dieu éternel et son amour ». C'est quoi la force de Téné pour vous, Monseigneur ? Alors, la force de Téné, c'était d'abord un pari qu'on pouvait faire un événement qui rassemblerait les fidèles de la Calédonie et que, malgré les difficultés au moment où on a commencé, et bien cet événement pourrait se passer et bien se passer. Un certain nombre de personnes étaient un peu inquiètes quand on a commencé, mais après, c'est la joie qui a dominé, la joie de pouvoir se retrouver. Alors, avec des formats qui pouvaient être assez différents, au début, le pèlerinage de Téné, les jeunes préparaient les lieux du pèlerinage avec le comité et les adultes les rejoignaient pour le pèlerinage. Et puis, petit à petit, les jeunes posaient des questions aux adultes qui travaillaient avec eux et ils ont dit « Mais ça serait bien qu'on passe un peu de temps pour nous, pour des formations. » Et les paroisses d'accueil ont dit « Écoutez, nous, on va s'occuper de l'accueil, occupez-vous de nos jeunes. » Ils sont intéressés à entendre les groupes organisateurs et d'abord, ça a été demi-journée et puis ensuite, ça a été finalement presque une petite semaine qui a été consacrée aux jeunes en préparation au pèlerinage qui était le pèlerinage diocésain et où les paroisses venaient nombreuses. Si bien que l'effectif a culminé autant que je me souvienne à 1 200. Mais alors, encadrer 1 200 jeunes réunis dans un endroit qui est un champ de course, un hippodrome, au milieu de la Calédonie où il n'y a rien à voir, il y a des collines, c'est tout, c'était un peu difficile. Et donc, après, l'effectif s'est un peu calmé, plusieurs centaines à chaque fois, chaque année, et alors avec une formation qui était bien raisonnée et avec des équipes de formation qui se mettaient d'accord sur leur méthode pédagogique. Ça aussi, ça a été une victoire. C'est-à-dire, mettre une méthode de formation, chacun ne donnait pas une formation selon son style, mais chacun se réunissait d'abord pendant les week-ends précédents pour mettre au point la méthode qui a été utilisée par tous. Commune, toujours cet enjeu. Un enjeu de communion. De communion et d'unité. Merci. Monseigneur, alors je vous propose maintenant de passer à la dernière séquence de notre émission. Il s'agit donc du moment où les fidèles, des fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions, Monseigneur. Ce sont les questions de Terra. Et tout d'abord, nous écoutons Danielle, elle travaille dans la pastorale scolaire. Elle a justement une question à vous poser, Monseigneur, à propos de cette pastorale. Bonjour, je m'appelle Danielle Kassim, catéchète bénévole en pastorale scolaire. Je voulais vous demander, notre école catholique diocésaine ne devrait-elle pas faire la première annonce à tous les enfants qui la fréquentent chaque année. Alors, Monseigneur. Alors, c'est une question importante. Bon, en Nouvelle-Calédonie, l'enseignement catholique est une structure qui avait été fondée par les congrégations et par le diocèse, précédemment le vicariat apostolique. Et donc, maintenant, c'est un organisme commun qui assure la tutelle sur l'ensemble des écoles. Et c'est un élément important puisque ça fait 14 000 élèves, un peu plus même, sur 65 000 élèves au total dans la Calédonie. Bon, il est nécessaire qu'il y ait un climat qui soit formé par l'esprit de l'Évangile. Et, bien sûr, il faut qu'il y ait la catéchèse dans les écoles, assurée d'une manière ou d'une autre. Il y a des... Selon les endroits, ça peut être assuré de manière différente. Mais il y a surtout un esprit qui vient de l'Évangile et qui se traduit, par exemple, par l'attitude vis-à-vis de ce qu'on appelle les décrocheurs. Les élèves qui ont du mal à suivre, eh bien, sentent et savent qu'il y a des interventions qui correspondent à une manière de faire qui est inspirée par l'Évangile vis-à-vis de... Un accueil, une bienveillance. Et une bienveillance, on essaye de ne jamais mettre, par exemple, un élève à la porte d'un établissement sans qu'il y soit proposé autre chose, une autre voie. Donc, on apprend ça sur les îles, un peu comme sur les bateaux. Ceux qui ne vont pas, eh bien, on ne les jette pas à l'eau. Donc, c'est une manière... On ne les met pas dehors. Et en même temps, une annonce explicite de la foi, elle s'enjouge à tous. Alors, il faut qu'il y ait une annonce explicite de la foi. Et dans la mesure du possible, eh bien, elle est assurée par les enseignants. Quand il y a des enseignants, puisque l'école catholique n'est pas l'école des catholiques, mais c'est l'école qui est animée par un esprit effectivement catholique, c'est-à-dire par l'Évangile. Et le pari, eh bien, c'est d'être une école qui est évangélisatrice pas seulement pour les élèves, mais aussi pour son propre personnel. Et là, c'est vrai qu'il y a toujours à faire. Alors, pour ceux qui sont déjà avancés dans cette conviction, quelquefois, c'est un peu difficile à vivre. Et pourtant, ça fait partie d'une des tâches de l'enseignement catholique. Alors, merci, Monseigneur. Deuxième question, elle vient de Nathanael, qui est membre actif de la paroisse du Sacré-Cœur de Païta. Il vous questionne à propos des jeunes. – Bonsoir, je m'appelle Nathanael Amataki, je suis résident en Nouvelle-Calédonie, habitant la commune de Païta, paroisse dans laquelle je suis un membre actif notamment par les animations des Eucharisties avec la chorale de mon père, mais aussi et surtout cette année avec la catéchèse, une classe de quatrième notamment que j'ai reprise cette année. Donc, ma question se portera sur cette jeunesse après la confirmation, parce qu'il a été reconnu que la jeunesse, après la confirmation, quitte l'Église et ne revienne que pour le mariage ou d'autres sacrements. Donc, ma question est la suivante, Monseigneur. est-ce qu'il a été pensé à faire un suivi de cette jeunesse après la confirmation qu'il garderait toujours sur ce chemin de l'Église, sur ce chemin de la foi chrétienne ? – Alors, c'est vrai que c'est un problème qui est difficile. La catéchèse est assurée et structurée jusqu'à la confirmation, comme vient de le dire notre questionneur. mais après, il y a un temps où souvent les jeunes aiment avoir leurs propres initiatives. Mais lui-même en est un exemple, les jeunes aiment se retrouver dans d'autres cadres et particulièrement pour ce qu'ils appellent des chorales. Et les chorales s'inscrivent à tour de rôle pour animer les messes dominicales. Dans la paroisse de Païta, par exemple, ce n'est pas facile d'avoir une place dans le tour de rôle. Et si, de plus, c'est une messe qui est radiodiffusée, à ce moment-là, les places sont encore plus recherchées. Plus chères. Merci, Monseigneur. On arrive un peu à la fin de cette rémission. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes dates, les grands temps forts qui attendent le diocèse pour l'année à venir ? Alors, c'est les fêtes liturgiques parce que la tradition liturgique de Calédonie, c'est vraiment d'assurer les grandes fêtes. et donc toutes ces fêtes sont célébrées et préparées. Alors, on arrive vers la période des grandes vacances. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas dans le dispositif de l'année scolaire métropolitaine, mais après Noël, c'est les grandes vacances. Donc, les grandes vacances, c'est l'époque des retraites et des retraites spirituelles. Alors, les retraites spirituelles sont prêchées souvent, on essaye d'avoir des invités qui viennent de l'extérieur. Et c'est, par exemple, une de mes tâches à Lourdes que de voir et de prospecter parmi les évêques participants à l'Assemblée de Lourdes, eh bien, d'inviter l'un ou l'autre pour participer et pour nous rendre ce service que d'assurer les retraites de la période des grandes vacances, c'est-à-dire après Noël et tout le mois de janvier. Donc, cela, eh bien, j'ai commencé à assurer cette tâche et j'annoncerai les nouvelles à mon retour en Calédonie. Vous avez déjà quelques noms, quelques prises ? Ah oui, j'ai déjà un nom et j'ai déjà même un accord. Et de cette manière, déjà, beaucoup d'évêques métropolitains ont pu nous rendre ces services. Je pense à l'ancien que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps, Mgr Didier Léon Marchand à Valence, qui a 94 ans maintenant, qui est venu plusieurs fois dans le Pacifique et qui a assuré ses retraites, tant les retraites pour les fidèles, les prêtres et tous ceux qui veulent y participer, que les temps de renouveau pour les prêtres diocésains. Bon, on a comme ça un certain nombre d'évêques métropolitains qui nous ont fait la joie de venir partager ce qu'ils savaient auprès des fidèles. Je pense à Mgr Robert Le Gall, je pense à beaucoup d'autres qui sont venus, qui ont pris du temps. Et ça, c'est une chose qui est appréciée des Calédoniens et de leurs évêques. Il leur remercie. Et moi, je vous remercie, Mgr, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Évidemment, l'archidiocèse de Nouméa communique sur son actualité via son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Cette émission est disponible en replay sur le site de KTO mais aussi sur les divers réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501